Nous avons vu que le PIB ne paraît pas suffisant pour mieux comprendre le bien-être, le niveau de vie, etc. d'une population. Donc l'IDH a été mis au point par le PNUD, l'IDH signifiant Indice de Développement Humain, et cet indice va se trouver entre 0 et 1, 0 c'est vraiment qu'il n'y a rien, et 1 c'est le meilleur du développement humain. Que trouve-t-on dans cette IDH ? Eh bien plusieurs dimensions, d'abord première dimension la santé et la longévité, deuxième dimension l'instruction, et troisième dimension le niveau de vie décent. Et ces dimensions vont nous donner des indicateurs. Premier indicateur, l'espérance de vie à la naissance. Cette espérance de vie à la naissance va nous permettre de calculer un indice, qui est l'indice d'espérance de vie. Puis si l'on prend l'instruction, les indices vont être la durée moyenne de la scolarisation, et la durée attendue de la scolarisation. Et le tout va nous donner un indice d'éducation. Puis, si l'on prend maintenant le niveau de vie, on va avoir comme indice le revenu national brut par habitant en PPA, c'est-à-dire en parité pouvoir d'achat, autrement dit en tenant compte du coût de la vie dans les pays, et cela va donner un indice, qui est l'indice de revenu national brut. Ces trois indices vont être ajoutés, on va faire la moyenne géométrique de ces trois indices, et on va avoir l'indice de développement humain, IDH, qui sera compris entre 0 et 1. et on va faire la moyenne géométrique de ces trois indices.